salut à tous la team ol to mine show pour olfan tv très très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo comme vous le voyez je suis de retour i'm back in lyon fini les vacances retour au pain quotidien comme rudy garcia aime appeler cette ligue 1 un match par semaine les gones hors coupe cette saison donc on va manger un petit peu ce pain là espérons qu'il soit le meilleur possible j'ai pris téléfoot aussi ça m'a fait un petit pincement au coeur parce que franchement je veux pas passer pour une pince mais en tout cas ça fait cher j'ai tous les abonnements possibles imaginables de foot et franchement ça commence à faire une sacrée somme alors je sais pas si certains d'entre vous ont acheté téléfoot ou alors ont toutes les offres comme moi mais franchement ça fait un sacré budget à l'année il faut bien s'en rendre compte les gones bref c'était une petite parenthèse un petit détail j'espère qu'hier vous avez passé une formidable soirée devant ce lyon dijon j'avais beaucoup d'appréhension pour ce match là comme beaucoup d'entre vous alors certains m'ont dit ah ça y est le thomas pessimiste est de retour on a eu une belle embellie pendant la ligue des champions et le thomas pessimiste est de retour c'était pas du pessimisme c'était juste essayer de se dire que les joueurs allaient faire une grosse performance contre dijon retour au championnat avec une jauge à 5000 spectateurs contexte un peu particulier puisque juste avant le match on a appris que ou sem avoir été contrôlé positif au co vide donc absent non seulement de la rencontre est absent du rassemblement de l'équipe de france ça c'est pas trop pour lui ou alors peut-on voir aussi un signe du destin c'est assez cool franchement deux fois de suite ne peut pas faire sa première sélection l'équipe de france bon voilà donc ça il faut il faut l'accepter il faudra aussi peut-être penser que si ou sem avoir est positif et bien certains autres joueurs de l'équipe pourront l'être dans le futur mais bon vous allez me dire avec un match par semaine on va peut-être pas non plus pleurer bref on moi j'avais cette appréhension là du fait que l'ol se motive pour un match de championnat se remotive pour pour le championnat après avoir fait très belle très belle partition du côté du final eight et puis il ya tous ces joueurs en instance de départ même si rudy garcia nous martèle que il n'est pas si sûr que ça qu'il y ait autant de joueurs qui partent parce que il y a le contexte économique et puis c'est surtout que certains joueurs voudraient certains gros clubs qui ne se refusent pas voilà c'est tout les mots de rudy garcia donc il y avait tout un espèce de contexte un peu particulier autour de ce match là et franchement dans les premières minutes de jeu moi j'ai revu une bouillie phénoménale phénoménale ce qu'on avait l'habitude de voir contre des angers contre des amiens exactement ce même style de jeu parce que l'olympique lyonnais quand il faut créer du jeu et bien c'est une équipe qui est qui a beaucoup de problèmes à le faire c'était le cas sous genésio c'est le cas encore aujourd'hui sous rudy garcia et pourtant nous avons des joueurs quand même technique nous avons des joueurs de ballon notamment au milieu de terrain donc c'est très particulier pareil niveau du dispositif tactique on dit dire ça dit bah il va falloir peut-être innover enfin innover ou changer de système tactique par rapport au final eight on pourra pas jouer dans cette même configuration effectivement on enfonce des portes ouvertes et pourtant il a décidé de faire confiance à son équipe excepté à war qui était comme je vous l'ai dit absent il a décidé de faire confiance à sa même équipe qui a été valeureuse lors du final eight un 1 3 4 3 les gones c'est pas forcément un système défensif ça peut l'être mais c'est aussi un joueur un système qui permet aux joueurs notamment aux pistons d'apporter ce surnombre et d'avoir surtout trois attaquants devant donc c'est un système qui est plutôt offensif donc rudy garcia s'est dit comme les joueurs l'ont intégré et bien là face à un bloc bas je vais utiliser mon 3 4 3 et je vais à brevet de centre et je pense qu'il connaît un petit peu stéphane jobar puisque stéphane jobar a été l'adjoint de rudy garcia l'actuel entraîneur de dijon il savait exactement ce qu'allait faire stéphane jobar c'est à dire mettre le bus derrière utiliser les contre-attaques et surtout verrouiller l'axe verrouiller l'axe principalement en laissant libre les côtés d'ailleurs ça a été c'était validé par le coach lui-même stéphane jobar la fin du match en disant que effectivement c'est ce qu'il voulait faire avant tout protéger l'axe laisser centrer les joueurs est très con laisser centrer les joueurs lyonnais et être très compacts récupérer le ballon être bien nombreux dans le dans la surface de réparation et défendre ses surfaces de réparation cette fameuse tactique didier deschamps coupe du monde 2018 ou alors même la fameuse tactique rudy garcia final eight de cette saison effectivement on a eu on a eu pléthore de centres pléthore de centres d'ailleurs c'est un petit peu comme ça aussi que jouait rudy garcia avec marseille beaucoup 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 de centres finalement un jeu de l'olympique lyonnais extrêmement stéréotypé et surtout dans ses premières minutes de jeu je le rappelle franchement on n'y arrivait pas on n'y arrivait pas rien n'arrivait on sent très alors j'en parlerai juste après je pense que vous aussi vous faites une petite référence dans votre tête à maxwell cornet ses centres je vais vous le dire même tout de suite il a eu 19 centres maxwell cornet c'est absolument énormissime et on a vu que franchement dans cet exercice là il était encore loin d'avoir progressé et le mot est faible donc c'est pour ça que ça me fait penser aussi à julien martin que je salue d'ailleurs à qui j'aurais une petite interview je pense dans le week-end qui me disait on va voir en championnat encore plus les lacunes de nos joueurs et notamment face à des équipes comme ça effectivement c'est vrai c'est vrai on a vu surtout dans le premier quart d'heure mais même peut-être un petit peu tout au long du match les lacunes de nos joueurs c'est vrai on a beau avoir gagné quatre buzins on n'a pas créé non plus un jeu extraordinaire il faut arrêter de déconner dijon était sûr restait sur une défaite et je peux vous dire qu'ils ont un sacré nombre d'absents de joueurs qui ont jamais joué en ligue 1 des joueurs blessés en instance des départs etc donc gagner quatre buzins contre cette équipe c'était franchement normal et ce qui n'est pas normal c'est d'avoir encaissé un but d'ailleurs on a été mené et là vous êtes dit tous comme moi eh ben ouais on recommence c'est Angers c'est Amiens à domicile où on prend des buts un peu casquette où on a des défauts de concentration c'est ce que je sais ce que j'ai vu quand vous avez ce but qui est d'ailleurs un très beau but du Dijonais franchement vous dites ah tiens ben voilà notre défense regarde les spectateurs n'a pas assez d'agressivité et c'est le cas et c'est le cas et bien sûr l'attaquant Dijonais profite un petit peu de je pense de cette faille psychologique de nos joueurs qui ce qui doivent d'ailleurs avoir des espèces de flash d'autres matchs qu'ils ont fait par le passé qui étaient exactement dans les mêmes situations avec des blocs bagues des équipes qui jouent pas et au final sur leur seule occasion ils arrivent à marquer donc voyez ça fait partie encore une fois de ces failles de l'olympique yonais dont a su profiter Dijon après il a fallu se retrousser les manches on a essayé quand même de jouer un peu simple un peu plus simple le milieu terrain a été bon surtout notre double pivot moi j'ai bien aimé notre double pivot Guimaraes et Cacré qui ont été encore une fois au niveau et puis après vous avez un Memphis de paille qui ne fait rien sur la première mi-temps qu'on se le dise mais il a le mérite au moins de marquer deux pénalty et puis de faire une action une action très bonne dans la surface de réparation un beau geste technique mais sinon dans le jeu c'est pas terrible et d'ailleurs je crois qu'il est même impliqué sur sur l'un des quatre buts sur le but contre son camp de Dijon quand il fait sa spéciale cette espèce de alors cette espèce de talonnade un peu ouais c'est sa spéciale voilà il a permis de de débloquer ce match aussi à sa manière Memphis de paille il faut il faut le reconnaître marquer des pénalty c'est c'est difficile aussi franchement c'est un exercice c'est un art c'est comme les les coups c'est un coup de pied arrêté c'est un coup de pied arrêté particulier et Memphis a donné un bon souvenir notamment contre la Juventus avec cette panne NK donc franchement respect à lui d'avoir marqué ses trois buts triplés ça c'est ça c'est très chouette aussi donc les meilleurs victoires du championnat se nomme à l'heure actuelle à l'heure où je vous parle Amin Guiri et Memphis de paille donc c'est plutôt pas mal bon Guiri malheureusement on l'a laissé partir du côté de Nice mais vous voyez là où je veux en venir voilà pour cette analyse un petit peu globale vous me direz ce que ce que vous en pensez au niveau des stats on va en discuter on va noter les joueurs aussi je vais noter les joueurs et parler un petit peu de leur prestation globale au niveau des stats générales malheureusement ou heureusement pour certains j'ai pas toutes les stats mon application n'a pas les matchs de ligue 1 bon il va falloir que je les contacter aussi stade zone de ce que j'ai pu récupérer sur kouskot.com 27 tirs côté lyonnais c'est énormissime 27 tirs 4 buts on va dire que c'est pas cher payé et on en parlera plus tard de nos attaquants de pointe qui étaient toko et kambi et moussa dembele 6 tirs côté dijonais un but pour eux quand même 64% de possession pour les lyonnais 36% pour les dijonais 24 duels aériens gagnés pour nos lyonnais 6 duels aériens seulement gagnés pour les dijonais vous voyez on a été quand même plutôt agressif plutôt intéressant à la récupération du ballon et c'est là aussi que j'aimerais inciter c'est qu'on a vu un petit peu de mieux à la récupération du ballon et au pressing j'ai vu un semblant semblant je suis peut-être un peu dur j'ai vu un petit peu un contre pressing assez assez intéressant notamment au milieu de terrain avec guimarech avec avec cacré moi j'ai vu des bribes de choses c'est vrai on ne sait bon on a été mené mais on ne s'est pas affolé quand même ça c'est aussi quelque chose qui est positif et ce qui est positif les gars je vais pas faire les dépressifs on a quand même gagné on a quand même gagné et pris les trois points bref anto lopez et bien anto lopez il a eu que quelques situations à se mettre sous la dent pas beaucoup vraiment ça aussi c'est quelque chose de positif on n'a pas concédé beaucoup d'occasion à part à part ce but où il ne peut clairement rien faire puisque sa défense est absolument aux fraises donc anto lopez je lui mets la note de 2 6 sur 10 anto lopez très peu en difficulté très peu de travail hier marcelo marcelo deux tacles réussis c'est un record c'est de son équipe côté lyonnais dans ce match quatre interceptions record côté lyonnais dans ce match un dégagement et oui il n'a pas eu beaucoup de défense de surface à faire pour une fois et puis une passe clé c'est un bon match la part de marcelo c'est d'ailleurs lui qui compte en premier le ballon du dijonnais il est hop il est bien ancré sur ses pieds et il compte et un match solide de la part de marcelo qui a une qualité de passe longue je le répète ça fait longtemps que je le dis il a un très beau jeu long capable d'orienter à droite et à gauche marcelo alors on a beau dire ce qu'on veut sur lui c'est je pense un joueur à l'heure actuelle un défenseur expérimenté solide et très complet marcelo donc je lui mets une très bonne note je lui mets 7 sur 10 la même chose pour denailleur qui a fait un très bon match un tac réussi deux interceptions un dégagement avec une qualité de relance très bonne on l'a vu dans les premières minutes le bloc haut le bloc haut des lyonnais très très haut même puisqu'on a vu un marcelo et denailleur quasiment aux abords de la surface de réparation dijonnaise c'était voulu donc voilà ce sont des joueurs qui sont capables aussi et bien de créer du jeu parce que voilà ce ne sont ce sont des joueurs je trouve qui ont progressé quand même dans le dans la relance dans la même dans la capacité technique je vais peut-être me faire tailler ici mais c'est pas grave marcelo je le dis techniquement c'est pas dégueulasse c'est loin d'être dégueulasse même je mets denailleur je lui mets 7 sur 10 lui aussi marsal un peu déçu marsal deux interceptions pour lui un centre réussi sur trois c'est là dessus que j'aimerais insister défensivement il n'a pas eu de choses à faire mais on l'a vu souvent monté pas souvent quand même en première mi-temps et ses centres a été systématiquement raté je pense que c'est toujours la même chose côté lyonnais c'est que je sais pas ce qu'ils font à l'entraînement dans quelles conditions il centre mais quand ils sont en match c'est la débandade la plus complète c'est l'incapacité lingue je dis bien c'est très honnête ce que je vous dis c'est une incapacité à être précis à être calme à regarder ce qu'il se passe dans la surface de réparation on a l'impression la plupart du temps comme en maxwell cornet que quand ils sentent ils ne regardent pas ce qui se passe dans la surface de réparation c'est aussi simple que ça et quand je vais pas dire pas miracle c'est pas vrai puisque sur les centres qu'il ya eu il y en a qui ont été centrés dans la bonne zone et bien ce sont les attaquants qui ne sont pas concentrés mais ils ne savent pas quoi à quoi s'attendre en fait c'est simplement ça aussi j'ai l'impression qu'il ya une part de concentration mais une part aussi de qu'est ce qui va se passer est ce qu'il va mettre le centre dans des bonnes conditions comment il va arriver etc j'ai pas l'impression qu'il ya une grande confiance dans les centreurs et hier c'était un véritable exercice de centre pour ceux qui me connaissent qui ont déjà joué au foot avec moi à mon petit niveau d'amateur mais vraiment tout petit tout petit je suis quelqu'un qui adore centré je suis quelqu'un qui a une passion pour ça mon idole c'est david beckham c'est dès que je peux centrer je sens c'est un petit peu mon problème c'est que mon otage je centre et je sais un petit peu ce qu'il faut faire pour faire un beau centre déjà il faut de la précision beaucoup d'oeil et surtout ce qu'il faut faire c'est de centrer dans la bonne zone dans la bonne zone et or hier la plupart des centres n'était pas dans la bonne zone c'est à dire quatrième poteau cinquième poteau etc donc quand vous cumulez pas la bonne zone et manque de précision et bien évidemment ça devient quelque chose de raté quand on voit les spécialistes de tout ça on en a affronté que ce soit kevin de broyne que ce soit andré le dimaria aussi qui est une qualité de centre absolument extraordinaire et qu'on voit la prestation de nos joueurs là dessus et surtout la consigne je pense de redire ça c'était centré 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 mais pour l'instant on n'a pas vu une once de progression là dessus donc marsal il m'a déçu un petit peu là dessus voilà cinq sur dix pour lui des hauts du bois ça fait longtemps lui qui me qu'il me déçoit le final a été décevant là c'est deux interceptions quatre passes clés pour lui quand même c'est un c'est un record et par contre une statistique aussi édifiante la même et que cornet mais comme on n'est pas passé assez sur le côté droit on est passé plutôt sur le côté gauche et bien lui a moins de centre que maxwell cornet c'est zéro centre réussi sur six c'est parce qu'elles sont sur des passes courtes pour les hauts du bois que jeu de match en match je trouve visuellement un peu las un peu la manque de créativité manque de tout je dirais même un petit peu en ce moment dans le dur physiquement même dans le très dur physiquement pour du bois qui était remplacé par kenny tt à la 71e minute quand même joueur international français on le répète c'est peut-être parce que on s'imagine qu'on n'a pas beaucoup de latéraux droits corrects en france c'est bien dommage le haut du bois il est en train de sombrer un petit peu mais il garde la confiance de rudy garcia mais franchement même le body language vous savez un peu comme ça ouais voilà donc le haut du bois je lui mets la note de 5 sur 10 voilà la moyenne quand même pour lui je passe à maxwell cornet le fameux maxwell cornet héros de manchester city une passe clé quand même pour lui une passe clé sur ses 19 centres un centre réussi sur 19 qu'est ce qu'on appelle un centre réussi c'est un centre repris par un coéquipier comme je vous dis sur ses 19 centres il y en a certains qui sont dans la bonne zone franchement et les coéquipiers ne sont pas là c'était du dembélé du toko voilà mais pour reconnaître que la plupart de ses centres l'information n'est pas bien prise que la qualité technique fait défaut combien de fois même en dehors des centres je l'ai vu patauger vraiment dans la gado avec ses pieds vraiment le contrôle un peu raté là c'est le contrôle semelle surtout parce qu'ils adorent faire des contrôles semelles le contrôle semelle un petit peu raté pareil le la passe un petit peu téléphoné max et le cornet c'est tout un petit peu à l'arrache c'est quelqu'un qui évidemment fait énormément d'efforts il redescend et remonte etc je pense qu'il perd la lucidité à faire ça c'est pour ça qu'on veut l'utiliser dans un poste comme ça mais c'est pas son poste préférentiel qu'on se le dise c'est plutôt quelqu'un qui prend la profondeur plutôt peut-être l'axe mais c'est une fausse bonne idée je continue à le dire on voit encore une fois toutes les limites de ce joueur là sur ses sur ses matchs pourtant qu'ils sont largement à sa portée c'est un exercice de centre il me dit bah oui j'ai centré beaucoup c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de réussite il va falloir que je progresse oui mais ça fait combien de temps que tu le dis mais ce n'est pas forcément aussi ta faute puisqu'on te met pas aussi à ton bon poste donc c'est un peu une comment dire c'est une faute partagée quand même pour maxwell cornet on se mettra aussi sous la danse se raté monumental monumental tout seul devant le but sur un centre magnifique de ryan cherti il y en un qui a fait pire c'est rayon c'est rayon sterling voilà donc on va pas non plus de critiquer maxwell cornet pour l'ensemble de son oeuvre je lui mets la note de 3 sur 10 et guimaraïch guimaraïch il reprend un petit peu du poil de la bête contre une équipe un peu faible mais tant mieux deux tacs réussis pour lui record du côté lyonnais dans ce match quatre passes clés c'est le record côté lyonnais dans ce match 3 dribbles réussis c'est le record côté lyonnais dans ce match est un match plein c'est un joueur qui était hier soir très fiable dans la transition très bon dans le jeu de passe dans la technique pure dans la récupération il a été au top voilà ça fait plaisir parce que guimaraïch il était un peu un petit peu dans le dur contre des grosses équipes mais là qu'il reprenne un petit peu confiance contre des petites équipes et bien c'est comme ça qu'il arrivera de nouveau à franchir je pense à un cap guimaraïch donc je lui je lui donne une très bonne note je lui donne la note de 7 sur 10 maxence cacré c'est la même chose deux tacs réussis deux passes clés c'est de moins bonne statistique mais en termes de jeu en termes de pressing en termes d'intensité dans ce qu'il fait dans les courses et à effectuer c'est un véritable régal il passe lui aussi un cap il va être un personnage très important de notre saison ça je vous le garantis c'est un joueur qui a été sélectionné là en espoir récemment voilà première sélection en espoir pour lui donc c'est tout à fait mérité on attend un petit peu plus haut pour lui voilà il ya une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux il relève rabiot et oui parce qu'il a dominé rabiot c'est vrai sur ce sur ce match face à la juventus de turin mais bon voilà cacré il continue son apprentissage il nous régale aujourd'hui c'est un petit peu peut-être l'heure des joueurs un petit peu comme l'été avec chavi l'été ignesta un petit peu même si la comparaison est encore un petit peu précoce dans tout cas c'est peut-être l'heure aujourd'hui à de retrouver un petit peu de finesse technique dans des doubles pivots dans les milieux de terrain défensif voilà un gabarit pas forcément impressionnant mais en tout cas une finesse technique et une envie une détermination de tous les instants pour maxence qui a créé que je note lui aussi à 7 sur 10 même fils de paille quatre passes clés quand même pour lui record du côté lyonnais dans ce match et record du match même même chose que guimares donc c'est plutôt pas mal pareil lui une statistique qui est effroyable surtout pour son niveau technique c'est le nombre de centres nombre de centres réussis de centres réussis sur 11 tentés donc voilà on a beau s'appeler même fils de paille et bien techniquement c'est pas encore une fois extraordinaire il faut le il faut le remarquer deux dribbles réussis pour lui et quel dribble ce dribble un petit peu dont il a le secret puis surtout trois buts pour lui triplé ça c'est ce qu'on retient un même fils pas encore au top dans le jeu ça on va pas se mentir le jeu de même fils de paille il est il n'est pas encore là moi je pense qu'il n'a pas récupéré à 100% physiquement il faut le dire voilà alors même s'il se sent prêt voilà c'est ce qu'il a dit en conférence de presse que physiquement il est au top et c'est un même fils de paille qui est un petit peu nuancé ce qu'il avait dit sur sur instagram où tout le monde s'était dit franchement le message qu'il envoie il est capitaine il reste bah non il dit que bon les gens au club sont sympas ça c'est énorme les gens au club sont sympas les gens au club sont sympas mais voilà on a chacun des ambitions et lui ses ambitions sont très hautes et effectivement qu'il rêve à des plus grands clubs que lyon et puis évidemment la champions league ne sera pas là la saison prochaine donc conos comme disent les anglais on sait jamais vous savez dans le football tout va très vite ça aussi parole de de rudy garcia on ne sait pas ce qui peut se passer c'est vrai mais il a quand même donné un petit peu plus de clarification sur son avenir je pense que si un club comme le barça par exemple avec ronald keumann arrive notamment avec une grosse offre ça pourrait faire la 10 alors certains alors j'ai pas trop compris peut-être que je me suis pas mis dans le financier c'est gassama qui dit ça caramba gassama pardon qui disait que en gros même si on laissait partir libre la saison prochaine ça serait avantageux par rapport à une qualification en coupe d'europe voilà j'ai pas trop compris l'histoire mais si vous voulez me les mettre en commentaire notamment caramba il n'y a pas de souci je lirai ça avec attention mais un même fils de paille voilà triplé pour lui ça mérite quand même une note allez autant que l'équipe 9 sur 10 sur 10 pour même fils de paille carl tocco et cambis le carl tocco et cambis carl carl poteau et cambis comme on l'appelle désormais après ce face à face avec neoyeur lui qui en conférence de presse a dit assez marrant c'est marrant quand c'est c'est kylian mbappé qui butent sur sur neoyeur plusieurs fois et on dit que c'est neoyeur est extraordinaire par contre quand c'est moi qui bute sur neoyeur on dit que je suis une véritable chèvre c'est quelqu'un qui je pense je connais pas personnellement mais de ce que j'ai vu un petit peu notamment en allant à évian un fameux 3 juillet je l'ai vu sortir de l'entraînement tête basse par regard pour les supporters etc et puis ces déclarations là plus d'autres un petit peu c'est pas quelqu'un de très sympathique je pensais pas quelqu'un qui qui est humble je pense qu'il a une haute estime de lui même ça se le prouve un petit peu dans ce commentaire là voilà après c'est le verre à moitié plein le verre à moitié vide mais son match d'hier est absolument catastrophique à se mentir catastrophique une passe clé pour lui de dribb réussi mais catastrophique dans l'ensemble puisque il a fait preuve d'une maladresse abyssale abyssale c'est le mot encore j'utilise abyssale absolument effrayante même cette maladresse aucune lucidité aucun calme au moment de faire le bon choix la bonne décision à prendre voilà condition c'est un petit peu grave parce que là c'était l'occasion pour nos attaquants de vraiment briller il ya eu lieu de la place mais bon on a des attaquants qui on voit les limites des joueurs et voilà on les voit même quand des clubs comme ça c'est c'est bien beau de se mettre à 100% contre donc le bayern contre manchester city haute mais voilà si vous êtes un joueur qui est qui compte dijon en ligue 1 est incapable de cadrer un tir correctement même de prendre cette bonne décision dans la surface de réparation avec ses voies c'est votre poste de prédilection et bien c'est un petit peu grave pour karl toko et kambi j'ai envie de noter à à 3 voilà c'est comme ça 3 sur 10 dembélé un dégagement de drive réussi pour la même prestation globale que karl toko et kambi c'est à dire un festival de gâchis comment peut-on passer de début contre manchester city très bonne prestation de très bonne rentrée contre bayern munich à une prestation aussi pauvre 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 contre contre dijon face au but dans un voilà c'est un buteur c'est quelqu'un qui doit avoir qu'il va sentir les choses je comprends pas alors bien sûr on va me dire son travail d'obus est intéressant il a été un peu mieux dans le jeu etc ouais mais dans la surface de réparation aucune lucidité alors comme je vous ai dit pourtant maxwell cornet il a centré dans les bonnes zones de temps en temps mais il ya toujours le temps de retard comme je vais répéter les fautes les torts sont un petit peu partagés quand voilà aussi mais j'attends plus de dembélé mais lui aussi peut-être qu'il a la tête ailleurs on l'annonce lui aussi du côté du barça donc peut-être que ça lui fait tourner la tête et qu'il a il se sent déjà partir pour lui c'est un 3 sur 10 et puis je vais parler de la rentrée un petit peu de ryan cher qui sans complexe voilà qui est un impact player qui peut rappeler un certain thème benarfa c'est vrai mais même si moi je trouve que athènes benarfa je pense à l'âge de cher qui était bien meilleur techniquement plus rapide même plus rapide plus j'ai pas il y avait c'est différent ryan cher qui c'est moi je dirais un petit peu plus comme comme nabil fekir c'est un petit peu le même genre de joueur mais quelle délicatesse dans son toucher de balle dans ses dribbles c'est quelqu'un qui quand il part lancé et ben il est difficilement arrêtable il va très vite il est il a une technique qui est quand même léché puis fait cette passe absolument magnifique après un passement de jambes dans la surface de réparation à maxwell cornet qui rate minablement mais minablement je suis peut-être je suis peut-être dur mais bon ce sont des professionnels quand même donc ryan cher qui fait une rentrée très positive et il montre que lui aussi dans cette saison un peu particulière nous aurons que de la ligue 1 mais il aura sa carte à jouer on annonce on annonce qu'il est proche de jordie mendes dans sa famille est proche de jordie mendes pour qu'il devienne son son agent donc il ya du potentiel chez ryan cherchi en tout cas il va falloir que voilà il faut pas se fasse preuve pardon d'humilité lui aussi qu'il se donne à fond qu'il fasse preuve de détermination il a 17 ans certes mais aujourd'hui il a un statut et il a un statut voilà où il doit progresser où il doit montrer des choses donc mais c'est une entrée extrêmement positive pour lui jeffre n'est d'aller une passe clé trois dribbles réussis mais c'est une rentrée mauvaise pour jeffre n'aide et la hit qui est c'est souvent en mêlée les pinceaux dans ses dribbles dans ses prises de décisions et c'est pareil c'est jeffre n'est là il je pense qu'il y ressasse un petit peu ce final eight où il aurait aimé un petit peu plus joué et le fait qu'il ne soit pas les titulaires hier pareil ça le fait un petit peu gamberger je pense que c'est la confiance qui est en train de tomber chez jeffre n'a délaïde mais je pense qu'il aura lui aussi l'occasion de jouer cette saison et puis kenny tt de tac réussi deux intercessions 0 centre ici sur deux une rentrée somme toute correcte pour un joueur qu'on annonce du côté du spartac moscou voilà les guns ce que je pouvais vous dire de ce match là une victoire une victoire on va pouvoir voir la trêve internationale arriver avec ces matches de nation league avec un peu plus de sérénité puis en attendant deux matchs ou trois fois sur une semaine voilà qui nous rappellera un petit peu ce rythme de la ligue des champions n'hésitez pas les guns à me dire ce que vous avez pensé de ce match dites moi tout et puis si vous êtes d'accord avec les notations parlez moi de qui vous voulez je sais que de qui vous allez me parler maxwell corner notamment mais voilà c'est comme ça allez les guns je vous souhaite un très bon début de week-end merci pour votre fidélité et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo normalement il va y avoir deux très grosses interviews de très grands journalistes j'en dis pas plus parce que ça risque de me porter la poisse mais voilà je vous l'annonce merci à hugo encore une fois voilà merci de votre fidélité les guns liker cette vidéo c'est très important abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné et partager là sur vos réseaux merci 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 très bon début de week-end des interviews arrive aussi avec anton notamment avec avec julien martin etc etc voilà à très vite les guns ciao